c et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc il est on est de samedi 25 novembre il est 3h50 du matin quand je fais cette vidéo donc je commençais à être un petit peu fatigué donc si je bafouille c'est normal voilà c'est la fatigue qui commence à venir mais c'est rien donc je vais vous parler un petit peu de quelques petits soucis que j'ai eu et que j'ai toujours donc ces derniers moments ces derniers temps donc comme vous devez le savoir avec la team ever donc on fait tous des vidéos sur youtube et sur le live de mon pote il y a je parlais avec quelqu'un et tout sur le live donc un de ses abonnés donc on parlait on parlait on parlait en privé et tout et euh un moment bah il y a eu une personne bah qui s'amusait à embêter une autre personne ça faisait plusieurs jours ça faisait plusieurs jours qu'il harcelait qu'il embêtait qu'il insultait qu'il lui disait des mots vulgaire enfin voilà ce genre de truc ce que j'ai fait c'est que moi mon caractère c'est que je n'aime pas qu'on touche à quelqu'un que j'apprécie qu'on embête quelqu'un que j'apprécie qu'on le harcèle qu'on l'insulte enfin voilà ce genre de choses là donc ce que j'ai fait c'est quand il est temps live mon pote j'ai attendu qu'il soit là pour lui dire qu'il devait arrêter un petit peu ses conneries il voulait pas arrêter je supprimé ses messages je le ban tampo en 300 secondes peut être qu'au bout de 5 minutes il va s'arrêter non toujours pas ce que j'ai décidé de faire c'est qu'à chaque fois je le bannissais définitivement sauf que monsieur revenait avec un autre compte mais ce qu'il sait pas c'est que il me faut 5 secondes pour péter son compte lui il lui faut 15 minutes pour créer un compte enfin bref on est pas là pour dire ça ça ne lui plaisait pas que malheureusement j'ai aidé cette personne ce qu'il a décidé de faire pour me foutre la rage un petit peu plus c'est que monsieur a décidé d'usurper mon identité donc je vous explique en gros il a décidé de créer un faux compte facebook avec mon pseudo il a osé prendre une de mes photos plus ma bannière sur youtube donc déjà usurpation identité il utilise mes photos à moi ça peut déjà aller très loin ensuite il s'amuse à envoyer des messages avec ce faux compte ce fake en se faisant passer pour moi à cette personne concernée à la personne que j'aidais donc il a envoyé des messages que je n'aurais jamais envoyé déjà en majuscule j'ai pu voir les screens je n'écris jamais en majuscule il y avait énormément de fautes d'orthographe alors que j'en fais très très peu donc je ne sais pas si la personne s'en est rendu compte de l'erreur qu'elle faisait en disant que c'était moi alors que ce n'était pas ma photo de profil ni ma bannière de facebook ce n'était pas du tout ça donc bah il voulait se venger vu que je l'aidais j'aidais la personne et tout en se faisant passer pour moi ce qui s'est pas ce bonhomme là c'est que malheureusement bah j'ai trouvé directement que c'était lui et donc ce qui va se passer pour lui je sais que tu vas voir cette vidéo mon bonhomme ce qui peut se passer pour toi c'est que soit tu désactives ce compte immédiatement j'oublie tout soit je le désactive moi même mais ça sera avec la police ils peuvent directement repérer d'où tu as fait ce compte sur quoi tu l'as fait donc ça peut être sur ton téléphone sur un ordinateur ou autre tu sais que ça peut aller très loin cette affaire donc soit tu désactives ce compte on oublie tout soit je m'énerve contre toi c'est toi qui choisis ce que tu fais là en ce moment c'est très grave je ne vais je ne t'insulterai plus je ne t'insulterai pas mais toi tu te permets de m'insulter tu ne sais pas quel âge je suis beaucoup plus vieux que toi donc tu devrais me respecter un minimum et en prime ce que tu as tout gagné c'est que malheureusement à cause de ta gueule elle ne veut pas me parler donc tu as tout gagné j'espère juste que sur ma vie à cause de toi elle fait une connerie j'ai vu ses derniers messages qu'elle m'a envoyé elle fait une connerie dans sa vie mon pote j'ai à m'occuper de toi directement je m'occupe de toi directement tu la harcèles depuis tantôt et elle en a marre tu te permets de m'insulter alors que je ne fais que de la défendre et c'est inadmissible c'est inadmissible d'harceler des gens je sais pas ce que je sais pas à quoi ça vous sert d'harceler des gens à quoi ça vous sert de les harceler à part leur gâcher leur vie ça vous mène à quoi ça vous mène à quoi de faire ça sérieusement franchement je je cite pas mais bon enfin bref voilà ça m'en quand même triste que à cause d'un petit une personne qui ne connaît pas les règles euh s'en prenne à moi sans raison et s'en prenne à une personne que j'aide beaucoup et que j'apprécie mais bon ça lui plaît de faire ça mais est-ce que ça va lui plaire de de se retrouver dans une famille d'accueil ou je ne sais quoi d'autre donc voilà donc il y a un deuxième compte Facebook qui traîne dans les parages donc surtout n'acceptez pas cette demande si vous recevez une autre demande avec mon même blaze n'acceptez pas donc je vous conseille de signaler directement ce compte Facebook comme ça ça permettra à Facebook de pouvoir le supprimer définitivement donc ça sera super gentil de votre part donc j'ai déjà commencé à le signaler il y a plusieurs personnes de mon entourage qui l'a fait donc ça serait pas mal que vous le faites comme ça ça m'aidera beaucoup et ça m'aidera d'avoir beaucoup d'ennuis donc voilà alors la morale de l'histoire c'est que malheureusement à cause du harcèlement ça peut aller vraiment très loin en termes juridiques et gâcher des vies donc ce qu'il a fait c'est qu'il a un peu gâché la mienne et la personne concernée donc je sais pas à quoi ça lui a servi mais bon voilà donc en tout cas j'espère quand même que bah cette vidéo vous aura plu donc sur le pourquoi et du comment donc de ce qui se passe j'espère en tout cas que ça vous aura fait un petit peu réfléchir donc des conséquences que ça peut avoir le harcèlement euh voilà donc si ça vous a plu bah t'hésites pas à lâcher ton meilleur pouce bleu tu partages cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur facebook, twitter tu t'abonnes à ma chaîne youtube si c'est pas déjà fait donc dans pas longtemps on atteint les 200 abonnés donc ça me ferait extrêmement plaisir de les atteindre et moi je vous souhaite un très bon visionnage une très bonne journée donc je vais la poster le matin et moi je vous dis à tout à l'heure ciao ciao